Justement, c'est Abdoulaye Arouna, le talent nigérien de la S-Douane. Oui, il fait partie des joueurs qu'il faudra suivre impérativement dans cette conférence Sarah. Vous l'avez bien compris avec ses 35 points, notamment ce week-end. Il évolue donc du côté de la S-Douane cette saison. C'est un entretien avec l'arrière-passé par FAP au Cameroun, la S-Salé au Maroc, mais aussi l'ABC Fighters l'an passé. C'est Sinyad Amakante, Mamad Oussambe et Jules Meignana. Mon transfert vers la douane, ça date déjà de la première année, parce que depuis quand j'avais joué avec l'Aise Nigelac lors des éliminatoires, le code PABY, il m'avait déjà repéré, mais à l'époque, je revenais juste des Etats-Unis, donc ça avait compliqué un peu. Une fois à Kigali, là, la douane était là, moi j'étais déjà avec FAP. Et c'est là, on a eu à discuter, ils m'avaient parlé, et on s'est dit, bon, pourquoi pas de le futur ? Donc l'année dernière aussi, quand j'étais à Salé, je devais quitter pour rejoindre, parce que j'avais des problèmes personnels avec le club là-bas. Et on était dans les discussions, mais à la dernière minute, les choses n'ont pas bien fonctionné, ce qui a fait que aussi, j'étais parti avec l'ABC. Et cette année, dès qu'ils étaient champions, le code PABY, il avait vraiment fait tout pour que les choses soient, et on s'est parlé, et je pense, dès les dernières minutes de la conversation, on savait tous ce qu'on voulait, ils voulaient que je joue pour lui, je voulais que moi aussi je joue pour lui, donc c'était déjà clair. D'abord, en tant qu'humain, c'est une personne extraordinaire, très humble, un bon travailleur, très courtois, très discipliné. Arona a un cul de basket extraordinaire. Il prend tout ce que tu lui donnes, c'est comme une éponge, c'est une chance, c'est une bénédiction. C'est pas la meilleure équipe sur papier qui gagne, mais c'est la meilleure équipe sur le terrain qui gagne. Donc, et c'est quelque chose que tout le monde le sait, et je pense qu'on va aller, on va faire le nécessaire pour gagner. Mais pour ceux qui, pour le groupe, déjà en dehors du terrain, tu vois les gens, il y a l'amitié, genre qui est là, on se sent en famille, on blague, et sur le terrain aussi, ça nous suit. Donc l'environnement, vraiment, c'est sain. Tu ne sens pas les trucs d'égo ou de ça. Tu sens que tout le monde est là pour essayer d'apporter sa part pour que le collectif puisse vraiment apporter quelque chose de meilleur pour nous et pour tout le pays. Mes ambitions personnelles, c'est la même chose que pour l'équipe, c'est gagner. Je suis là pour gagner. Partout où je veux être, je veux gagner. Je m'en fous de comment gagner, je veux gagner. Donc je pense qu'il faut aller pas à pas. La dernière fois, je disais ça, il faut aller doucement, doucement, et essayer d'être prêt avant le moment et tu te donnes à fond et je pense qu'à la fin, tu auras le résultat qu'il faut. Mais je pense sincèrement et je crois qu'on a toutes les chances, Inch'Allah, pour remporter. Aruna. Le step back d'Aruna. Qui va montrer, superbe shoot. Pas de danse, pas de danse d'Aruna. Ça donne l'opportunité pour nous autres qui sommes partis genre même aux Etats-Unis ou les autres qui sont un peu en Europe. Tu peux revenir chez toi, qui est l'Afrique, et jouer au très bon niveau, être vu partout dans le monde. Dans les années à venir, ça va pousser à beaucoup d'autres joueurs de revenir pour jouer sur le continent. Pour les joueurs locaux, par exemple, ça élève aussi le niveau. Il y a beaucoup de choses que les pros font, que les locaux ne font pas. C'est ça même, je peux dire, la différence entre un pro et un loco. Ce n'est pas que le talent. Il y a des locaux qui sont plus talentueux que certains pros. Mais c'est les méthodes à utiliser, comment se préparer et tout. Donc ils vont aussi apprendre avec ça. Et je pense qu'ils vont aussi s'habiter à jouer sur, tu vois, la Dakar Arena, le public sera là. Il y a peu de personnes qui peuvent te dire qu'ils ont joué devant un public comme ça. Donc tout ça, c'est des choses qui vont développer le basket en Afrique. Et la BLA, ils font un bon travail aussi avec des trucs qu'ils font comme le Advanced Programme, là où ils amènent les gens pour essayer de les aider, que ce soit financièrement ou après carrière, comment t'attendre, comment te préparer, le stress, le mental health. Tout ça, c'est des choses que quand tu les mets ensemble, tu te dis mais c'est bien pour le développement même de l'Afrique. Pas seulement pour le sport, mais en général.